Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier. Nous allons travailler aujourd'hui à un objectif qui vous tient particulièrement à cœur, à savoir comment réussir à démarrer sans caler. C'est tout de suite après ça. Pour réussir à démarrer votre voiture sans la faire caler, je vais vous proposer une méthode. Une méthode qu'il faudra suivre point par point, étape par étape, donc en trois phases. Une méthode qui vous permettra de démarrer votre voiture sans la faire caler. La plupart des candidats ont des difficultés à mettre le véhicule en mouvement parce qu'ils ne se sont pas préparés psychologiquement à réaliser le démarrage. Au lieu de se mettre dans une configuration où ils positivent en se disant « je vais réussir à faire démarrer ma voiture », ils se disent « ah, j'espère que je ne vais pas faire caler ma voiture ». Non, non. En suivant cette étape simple, point par point, vous réussirez vos démarrages systématiquement. Cette méthode a fait ses preuves sur plus de 500 de mes candidats. Alors n'hésitez pas, c'est une méthode qui vous fera plaisir, vous réussirez à faire vos démarrages et à partir du moment où vous réussirez systématiquement vos démarrages, et bien vous constaterez que vos leçons se passeront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sereinement et puis votre progression, elle se fera beaucoup plus naturellement. Le démarrage, on va devoir le réaliser dans plusieurs cas de figure. Nous sommes arrêtés à un feu, nous sommes les premiers de la file, il va falloir mettre en mouvement le véhicule lorsque le feu va passer au vert. Il va falloir le mettre en mouvement de manière dynamique pour ne pas gêner la circulation et les usagers qui se trouvent derrière vous. Deuxième cas de figure, on a envie de réaliser un demi-tour. Alors, sur la chaussée, naturellement, il va falloir mettre en mouvement le véhicule. Et puis enfin, dernier cas de figure, nous sommes tout simplement sur un parking, on veut quitter notre stationnement et puis naturellement, il faudra toujours mettre en avant le véhicule. Donc la méthode est simple, c'est comme ça qu'il va falloir fonctionner. Alors, pour réussir à démarrer votre voiture sans la faire caler, voici la méthode à suivre, étape par étape. Donc la méthode, elle réside sur trois points. Premier point, la préparation. J'enfonce ma pédale d'embrayage à fond, je passe ma première. Deuxième étape, le conditionnement. Tu vas démarrer, je vais réussir, tu vas démarrer. Soyez positif avant votre démarrage. Et puis troisième étape, on va passer à l'action. On va commencer par appuyer sur la pédale d'accélérateur. J'appuie sur la pédale d'accélérateur jusqu'à environ 2000 tours minutes. Donc vous pourrez suivre cette information sur votre compte tour. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, la voiture, elle ne va pas s'en aller. À partir de là, je vais commencer à remonter ma pédale d'embrayage jusqu'à ce qu'on appelle le point de patinage. C'est le point d'accroche. Vous allez sentir votre véhicule commencer à avancer. À ce moment-là, ne relâchez pas votre embrayage. Ce n'est pas parce que votre voiture, elle commence à avancer que le démarrage est terminé. Dès que vous sentez votre voiture commencer à avancer, vous maintenez votre point de patinage. Vous bloquez votre pied sur l'embrayage. D'accord ? Vous continuez à accélérer et vous vous fixez une distance de 2 à 5 mètres pour pouvoir remonter votre embrayage correctement. Donc en pratique, je suis au point de patinage tout en ayant la pédale d'accélérateur enfoncée. Je suis toujours à 2000 tours minutes. Et là, je vais commencer à remonter ma pédale d'embrayage. Ma voiture, elle va se mettre en mouvement. Attention, ne lâchez pas votre embrayage. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Parce que sinon, si vous lâchez votre embrayage, ce qui va se passer, ça va être un calage. D'accord ? Donc je vous invite à bien tenir votre pédale d'embrayage. Voici en situation réelle ce que ça donne. Mon feu vient de passer vert. Ok, je passe ma première vitesse. Je vais réussir. Tu vas démarrer. Je vais réussir. J'accélère. 2000 tours minutes. Je vais chercher mon point de patinage. Je remonte ma commande d'embrayage. Mon embrayage, je suis à mon point de patinage. Ma voiture a envie d'avancer. Je tiens mon point de patinage. Je remonte mon embrayage en douceur, en douceur, en douceur. Ma voiture est en train de rouler. Je suis à environ 8 km heure. Je peux remonter ma commande d'embrayage. La méthode pour pouvoir démarrer sans caler, vous la connaissez. Aujourd'hui, je vous invite à suivre scrupuleusement cette méthode. Elle a porté ses fruits sur plus de 500 de mes élèves. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas avec vous. J'espère que vous aurez apprécié ce cours. Si c'est le cas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster tout ça juste en dessous, au niveau des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous assez rapidement. Si vous avez apprécié ce cours, n'hésitez pas à cliquer sur votre droite, dans la barre de réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Google+. Je vous remercie de nous avoir suivis sur le blog de la Drive Academy. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt sur les routes. Au revoir. Au revoir.